Vous êtes sur RTL. Sa vie devait faire l'objet d'un film à la fin de l'année. Christian Quesada a été mis en examen hier. Comme RTL vous l'a révélé, le recordman français des gains aux jeux télévisés est poursuivi pour détention et diffusion d'images pédopornographiques. Frédéric Perruche, tout a commencé il y a deux ans. Oui, c'est la plainte d'une adolescente de 17 ans qui est à l'origine des poursuites. En mai 2017, sous couvert d'un pseudo et en se faisant passer pour une mineure, Christian Quesada entre en contact avec cette jeune fille, chatte avec elle sur internet et lui propose de se dénuder par écran interposé. Elle aurait refusé, mais signale les faits à la police. Le dossier est rapatrié dans l'un où réside le maître de midi, titre qu'il a donné à son premier livre. Chargé de l'enquête, les gendarmes de Belay prennent l'affaire au sérieux et décident de le placer en garde à vue. Mais Christian Quesada, qui a fait fortune avec la télé, voyage beaucoup à l'étranger et ce n'est que lundi qu'il réussisse à l'interpeller. S'en suivent deux jours d'interrogatoire. Et la perquisition de son domicile est fructueuse. Dans ses ordinateurs, les enquêteurs découvrent des milliers d'images et de vidéos pédopornographiques. Des faits suffisamment graves pour que le juge des libertés le place en détention provisoire. Une information judiciaire est également ouverte pour approfondir les investigations, analyser les disques durs des ordinateurs et rechercher si cette vedette des jeux télévisés fait partie d'un réseau de partage de fichiers sur Internet. Frédéric Perruche.